L'équipe de Jean Gall s'est une fois de plus faite accrocher à domicile et la belle ambiance qui caractérise les grandes soirées choltaises s'est quelque peu refroidie au profit des grincements de dents et des sourires crispés. Pendant les 15 premières minutes, le score ne révélera aucune supériorité. Après avoir été mené de quelques points, Antibes prendra l'avantage sans pour autant parvenir à creuser l'écart. Et puis, profitant du manque de précision des tirs choltais, Antibes finira par se ménager une avance de près de 10 points menant 41 à 32 à la 16e minute. Ceci grâce à une série de paniers à 3 points signés Figaro. Bien plus calmes et efficaces que leurs adversaires, les hommes de Jean-Claude Bonateau conserveront une petite avance malgré un début de remontée de Cholet dont les fautes permettent à Antibes de marquer quelques lancers francs. Score à la fin de la première période, 47 à 41 pour Antibes. Deuxième mi-temps, Antibes maintiendra son avantage pendant quelques minutes et puis le match retrouvera un certain équilibre. À la cinquième minute, le score est de 53 à 51 pour Antibes, mais on sent les Choletais décidés à imposer leur jeu, ce qu'ils ne parvenaient pas à faire jusqu'ici. Alors que Cholet commettait beaucoup de fautes en première période, cette fois-ci c'est Antibes qui offre quelques lancers francs à son adversaire. Onzième minute, Cholet mène 63 à 61. Le match s'accélère, le public sort de sa torpeur. Cinq minutes plus tard, les jeux sont faits, Antibes ne parvient pas à reprendre le dessus et Cholet s'envole pour terminer 82 à 74, une victoire difficile.